Je suis Joël Guignard, maire de cette magnifique commune de Télévisions. J'avais fait une information pour l'histoire, avec la coordination de Ponte Ville, à ICI, et j'avais présenté l'action pour le bilan de Saint-Brécius. C'est pour ça Cornéa, elle a saisi la relance, si je puis dire. Elle a su la relancer, elle a su l'attraper. Je vous en prie. Moi c'est Philippe Autrèche, bénévole relais de l'association Grégoire de Marchas, qui est à l'époque de C2, qui fait partie du collectif. Donc Sophie, il n'y a plus en règle, c'est ça. C'est ça. C'est bien, c'est ça. Moi je suis Marénie Guignard, je habite L20. Je suis greffée cardiaque depuis 22 ans, un peu plus. Et je fais des interventions dans les lycées et l'école inférieure, là où il y a besoin de moi. Et nous étions ensemble ce matin, puisqu'il y a L20 aussi, qui met dans les mêmes démarches. On était ensemble pour se préparer aussi les mêmes membres, je dirais à l'autre. Donc André Le Toutour, je suis greffé du Foix depuis 34 ans. J'ai greffé à l'âge de 40 ans pour un 10, et je suis vice-président de la Fédération Nationale des Transports Théématiques à Paris. Et j'ai présidé la Fédération de 2010 à 2019. Et je suis le référent régional pour cette action, vu l'ambassade aux secondes. Cela représente le collectif national Greff Plus, qui réunit les présidents des différentes associations de greffés, et aussi, bien sûr, de la Mucosidos, de l'Association de l'Église de Marchal, de la Fédération Française des Greffés et de l'Église. Donc, Étienne Pénière, moi je suis membre de l'Association de la Mucosidos depuis 1985. J'ai été délégué territorial de l'Association pour Mont-Billon pendant 25 ans. Aujourd'hui, je suis délégué de juin, et je suis également responsable départemental sur le Mont-Billon, des Virables de l'Espoir. Ils vont se dérouler à la fin septembre. On a sept sites dans le Mont-Billon, comme d'habitude. Et je suis papa de trois garçons, dont deux garçons qui ont la Mucosidos, et qui sont décédés tous les deux. L'un d'entre eux, d'ailleurs, n'ayant pas pu bénéficier d'une greffe de poumons, comme c'était prévu il y a déjà 20 ans. Donc, c'était beaucoup plus difficile que ce qui se passe aujourd'hui. Curtis David, j'ai rejoint l'Association Trans-Epat depuis peu. J'ai 20 ans de greffe derrière moi, 21 maintenant, depuis peu, pour une maladie génétique rare quand j'avais 11 ans. Et dans l'espoir, j'ai rejoint l'Association Trans-Epat, puisque j'aimerais vraiment relayer aussi beaucoup plus la jeunesse, parce qu'on a tendance à peut-être fuir pendant quelques années un peu tout ça, par peur et par incompréhension. Et je pense que c'est important qu'on vienne un peu plus et qu'on fasse un peu plus. Alors, effectivement, Purtis a rejoint l'Association, et je vais te faire plaisir, puisque au niveau national, je vais organiser des réunions avec tous les jeunes. Vous savez, les jeunes, ils sont greffés à l'âge. Enfin, ils sont à biceps ou à l'équerre. Ou alors, encore aussi, il y a quatre centres de greffe pédiatrique, pédiatrique pour schépatiques. Donc, c'est vrai qu'ils sont greffés dans le jeune âge, souvent, pour des maladies qu'on appelle le sel jaune. C'est une atrésie des voies miliaires. Et donc, ensuite, ils rejoignent le centre de greffe adulte. Alors, c'est un saut, hein, un peu, quelquefois, dans l'inconnu pour nous. Et donc, on a décidé de faire des réunions au niveau national avec tous les jeunes. Et puis, voilà, j'ai eu l'accord du CHU de Rennes qui l'a appuyé. Et puis, on a fait l'ensemble de la réponse. C'est le même. Le plus tard. Allez, merci de vous rejoindre. Voilà, c'est un bel exemple. Alors, ça me parle en pertinence. Ils nous prendront la même greffe. Je peux me mettre au cercle de tout ça. Merci à toutes et à tous d'être présents dans cette état pour présenter aussi aux journalistes et aux journalistes et aux gens de tout ce qui va être mis en place. Donc, je vais revenir un petit peu sur la genèse du projet. Donc, nous avons été sollicité, donc, le 22 février, par Mme Ornella Le Sommaire, qui est ici, qui habite Serran, et donc, qui est élève infirmière en deuxième année. C'est ça, quand il vit, pour la mise en place d'une action autour du don d'organe dans notre commune. Nous nous sommes rencontrés quelques jours plus tard, et M. Le Dutour prend cette même pièce et cette même table autour de laquelle était aussi installée, donc Virginie Tisson, pré-conseillère municipale, pour tout juste valider son diplôme d'infirmière. Mme Tathrine Bernard, qui s'excuse qu'il y a eu un empêchement. Donc, en tant qu'infirmière à la maison Vuitton, à l'hôpital de Vannes. M. Herbie Bernard, en tant que receveur d'un don. M. André Lutour, vice-président de l'association Trans-Bat, qui nous présentera ici cette association tout à l'heure. Mme Monique Lagan, qui est première adjointe, et moi-même, donc, qui suis mère. Évidemment, en tant qu'élu, mais également tous deux membres de la famille d'Adonat-Bordel. Nous avons donc pu échanger, chacun avec notre histoire, sur la valeur que ce sujet a fait à nos yeux, et surtout sur l'intérêt de communiquer autour de ce sujet, à nos administrés, voire plus. Nous avons donc convenu avec les membres du conseil, nous avons été validés par le conseil municipal de l'ISIO, de porter haut et fort ce sujet et d'actionner le bouton l'ISIO sera une commune ambassadrice du don d'organes, et il portera ce titre avec fierté. Il ne s'agira pas que de poser un panneau, bien sûr, nous nous engageons à faire vivre ce label, je ne sais pas si on dit un label, en tout cas, pour nous ça sera, en organisant chaque année une journée autour du don d'organes, et à l'instar de la commune de Bilio, qui a réussi à adhérer en mars dernier, planter un arbre sera un peu plus symbolique. symbole d'annommage au donneur, et symbole de vie au recevant. Il rassemblera tous les ans, et invitera à une réflexion sur le don d'organes, sous forme de table ronde, d'exposition, on n'a pas encore déterminé, mais ce qui est certain, c'est que ce seront des moments de partage. Assurez-nous. Après en avoir échangé avec M. Le Dutour, il s'avère que Bilio sera la première commune de l'Ouest à brosser leur communauté qui deviendra ambassadrice, je m'engage à ce qu'elle en soit l'initiatrice, et que les 25 autres communes s'en parlent également de cette action envers leurs administrés. Aujourd'hui, je suis entourée d'administrer, tous convaincus de par leur histoire, je suis très heureuse d'avoir arrivée à mes côtés en forme souriant. Je suis fière d'avoir deux infirmières à mes côtés, toutes deux très impliquées dans la démarche du don d'organes. Je suis reconnaissante en harmonie d'avoir mis en avant le bel état d'esprit de sa famille malgré la douleur ou la perte d'une jeune femme en famille. Je suis fière d'être la fille de Colette qui avait pris soin de parler de ses directives de fin de vie et qui ne nous a pas fait subir la lourde tâche de décider à sa place. Et de nous déchirer peut-être. Et il y a certainement d'autres familles qui pourront témoigner ce que nous nous efforcerons de faire tous les ans et ce à partir de cette année, le 21 septembre prochain. Merci, M. André Le Dutour, d'avoir permis tout cela par la voie d'Ornella. Merci d'avoir organisé ce moment, d'avoir invité, entre autres, et je le cite car je connais son histoire et elle m'a énormément touchée, elle m'a fait devenir humble car il l'est lui-même à la puissance 200. Etienne Kenya, qui œuvre lui aussi depuis de nombreuses années pour cette cause, d'abord avec ses fils Julien et Mathieu, puis en leur rendant en marche. Curtis est venu témoigner en tant que greffée hépatique, Marie-Anique en tant que greffée du cœur, Sophie en tant que représentante de l'association Grégory Le Marchal. Merci à tous et à tous d'être présents cet après-midi. Je vais maintenant laisser la parole à André, qui va nous présenter ses invités, qui nous parlera de l'association qu'il représente, puis aux personnes qu'il souhaite intervenir, bien évidemment. Merci, merci beaucoup. Enfin, j'étais touché par vous, bien sûr. Alors, voilà, je vais vous dire, on était ce matin à L20, ça prend beaucoup de développement. Vous avez parlé de la communauté, par exemple, de communes. C'est vrai, il y a eu cette présentation que j'avais faite à la commune du centre Nord-Billon à Jeunet. Et grâce à toi, Etienne, on avait... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du... Ça prend du développement. Il y a aussi, par exemple, des contrats locaux de santé qui m'invitent à parler un petit peu du sujet. C'est vrai que c'est un sujet de santé publique. Et ce qui nous a amenés, en fait, à nous orienter vers cette démarche, c'est que le 14 octobre 2021, nous avons organisé, donc, à l'Académie de médecine à Paris, les assises nationales du prélèvement et de la crève d'organes. Nous, associations, on s'est dit, voilà, dans le cadre de la démocratie en santé, il faut aussi qu'on intervienne pour, je dirais, alimenter un petit peu le plan greffe, puisque nous sommes aux implants 2022-2026. On avait donc interrogé des chirurgiens, des professeurs, des équipes de coordination hospitalière de prélèvement d'organes, des directeurs hospitaliers, des ARS. Et voilà, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que, voilà, on considère qu'il y a un peu trop de refus en France, avec des variations selon les régions. Si je prends le cas de la Bretagne, on est autour de 23%. Si je prends l'Île-de-France, ils sont au double. Il y a une hétérogénité aussi sur les territoires. Et l'idée, c'est quand même de sensibiliser la population de leur organe, que chacun puisse se positionner. Puisque la loi, elle est, je pense, si dernière bien faite, c'est que toute personne qui n'est pas inscrite sur un registre du refus ou qui en a parlé à ses proches, qui l'est contre, est censée donner. Dans la réalité, lorsque le drame arrive, la personne, bien sûr, est en réanimation, et les infirmières, c'est beaucoup des infirmières ou des filles, dans les corps viennes sont critères de prélèvement d'organes. Bien sûr, interroge la famille pour avoir le témoignage un peu du défunt, savoir s'il était, s'il était généreux aussi, voilà. Et il arrive, malheureusement, dans un tiers des cas, que les familles s'opposent, en fait, au prélèvement, parce qu'ils ne connaissent pas véritablement l'imposition du défunt de son enfant. Voilà. Et puis, bien sûr, dans ces cas-là, les familles ne vont pas prélever. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est justement, avec ces moyens de communication, c'est de faire en sorte que dans les familles, en fait, on en parle. Voilà. Et donc, cette action est menée, surtout de la France, avec ce collectif national qui s'appelle Grefflus, qui réunit les présidents des associations de café du foie, du cœur de Rhin, Soumond, Vaglomico Mucidos, Baudelé de Marchal. J'étais, il y a part de mon temps avec Pierre de Marchal, sur Sainte-Marie, à côté de Rodon, qui faisait un concert à Guichens, il nous a rejoint, donc aussi à Sainte-Marie. Voilà. On avait aussi, j'ai dit qu'il y avait, le vice-président, d'ailleurs, de Vaglomico Mucidos, qui a porté la flamme olympique de l'Allemagne. Très grand. Très grand. Voilà, en fait. Donc, voilà, toute cette communication, on espère que ça va vous donner des résultats. Et donc, on avait rencontré, comme ça, le maire, le président des maires de France, qui est David Guénard, le maire de Nice, de Carly, pardon, quand on avait présenté le projet, et il dit, voilà, je vous soutiens. D'où l'idée, maintenant, en fait, de communiquer, en fait, auprès des mairies. Et donc, en les amenant, je dirais, on voyage, aussi, avec nous, avec les associations. Et donc, on propose, effectivement, une charte qui est proposée, donc, au maire. Et dans cette charte, différentes actions, notamment la pose des panneaux. Alors, c'est celui-ci, le panneau. Voilà, c'est le panneau ici. Voilà, ce panneau-là. C'est la ville en français, et l'innovation de l'organe. Avec le ruban vert, que je portais aussi, parce que j'ai une chanson d'origine, je suis assez fier. Voilà, le prix 2019, voilà, qui est le symbole, en fait, du dos d'organe, comme l'est le ruban rouge pour le sida, le ruban rose pour le cancer du sein. L'agence de la biologie nous avait réunis et avait souhaité qu'on, justement, emmène un symbole. Donc voilà, c'est maintenant passé. Vous verrez que le 22 juin prochain, le présentateur de télévision le rond, on voulait éliminer... C'était l'effet de l'année dernière, c'était compliqué avec les Jeux olympiques, mais il y a certaines communes qui envisagent d'éclairer un monument de la ville aux couleurs de nos jours. L'an passé, pour le 17 octobre, la journée mondiale, le maire de Vannes avait demandé qu'est-ce que les remparts, par exemple, de cette couleur-là. Donc voilà, il y a différentes actions qui sont proposées. Alors, les associations qui sont là sont aussi avec vous pour organiser ces événements, qui peuvent, voilà, par exemple, la pose du panneau, c'est une inauguration. La plantation d'un arbre, vous l'avez dit, on est le maire, à l'image en total. Puisque si nous sommes là, c'est qu'il y a des familles, tous nous ont pour accepter, bien sûr, de donner. Et puis, il peut y avoir, comme aussi, par exemple, à Saint-Hélène, côté de l'Origan, qui vont le 22 juin baliser la marche du tour. Là-bas, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de randonnées pédestres sur ce coin-là. J'étais, il y a pas longtemps, d'ailleurs, à Nostand, il y avait 600 personnes. Mais là, c'était pour le nom du sang. Voilà, il y a différents... Il va y avoir le 23 juin, le dimanche, à Pénétalon, par exemple. C'est un monsieur qui est une famille de donneurs, un papa de donneurs, qui a perdu un garçon de 23 ans sur les falaises de Crozon. Il aimait faire de l'escalade, et malheureusement, il a chuté. Et c'est son papa qui a fait le rat à toute la France en vélo couché. Et voilà, 84 jours, il a fait ça du 2 avril jusqu'au 26 juin l'année dernière. Et il a rencontré beaucoup d'autres familles de donneurs, il a rencontré des greffés, voilà. Et donc, il a décidé, le 23 juin, de faire une grosse manifestation sur la plage de Pénétal. Et il veut avoir le ruban vert porté par le plus de personnes possible. Enfin, ce sera un grand ruban, comme il y a eu dans le Haut-de-France. On peut battre encore des Hauts-de-France. Voilà. Voilà un petit peu de différentes actions qui sont proposées. Je suis vraiment surpris que l'on pleure que ça prend. Beaucoup de maires me disent, écoutez, c'est un sujet qui me divise pas. C'est un sujet où on parle de solidarité. Donc, on ne peut être d'accord. Merci, merci aussi. Merci à la presse. Parce que vous avez un rôle extrêmement important pour porter aussi ce message, bien sûr à l'écran. Merci à vous. Donc, si d'autres personnes veulent aussi apporter leur témoignage, puisque nous sommes là, nous avons vécu, bien sûr, une grève, pour la vie, donc ça change la vie, bien évidemment. C'est-à-dire que la vie est belle. Sûrement, après ce qu'on a vécu, on disparaît le plus longtemps possible et on souhaite aussi sauver, bien sûr, que d'autres personnes, parce que ça prolonge considérablement la vie. Et dans des cas comme moi, c'est le fumouement. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de temps pour trouver un organe. Moi, il me restait deux jours à vivre, en fait. S'il ne trouvait pas un organe. Donc, en deux jours, il leur fallait me mettre sur la liste d'attente, tout au sommet, et essayer d'avoir un vieil fond viable quand même. Et depuis tout va bien. Il y a quelques petites complications, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est une bonne vie. Si je peux me permettre de revenir sur le futur, vous disiez que, évidemment, ça vous a changé la vie. C'est une deuxième vie. En tant que receveur, j'ai parlé en un en-un, en tant que famille de donneurs, ça m'a aussi changé la vie. En tout cas, ça m'a changé la vision du décès de ma maman, en l'occurrence. Et ça a rendu beau son décès. Il était fier. Et du coup, on ne vit plus du tout la deuil de la même façon. Moi, je sais que je ne sais pas où, je ne sais pas qui, et c'est peut-être tant mieux, même si c'est peut-être une frustration quelque part. Mais je sais que deux personnes ont recouvré la vue grâce à ma maman, et que ces vieux qui étaient très beaux, en plus, font renaître quelque chose chez deux personnes. Et voilà, pour moi, c'est beau. Et le fait qu'elle l'exprimait avant, c'est ce que je disais aussi, quelque chose qui est très important. D'exprimer son refus, c'est bien, mais de dire aussi qu'on est pour, et qu'on souhaite que ce soit quelque chose de normal. Il faut que ça devienne une normalité. Il faut que ces discussions qu'on met dans nos familles n'aient pas de tabou là-dessus. Il n'y a pas à en avoir. En tout cas, ce n'est pas au moment où ça arrive où la famille se déchire, se dévise, se pose des questions, se regarde, t'es d'accord, t'es pas d'accord ? Comment en fait ? Il n'y a rien de pire que ça. Exprimer... Je dirais que chez celle, l'autre jour, est-ce que, je ne sais pas, on a une carte vitale tous ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être inscrit dans ce dossier de la carte vitale ? Quelque part, on nous demande des directions, des directives anticipées quand on est hospitalisé. Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas inscrite dans notre carte vitale ? Ça n'éviterait pas de tous ces problèmes. Oui, alors ça s'est évoqué au moment de la discussion sur la bioéthique, et ça a été abandonné, parce qu'il peut être inscrit un moment sur la carte vitale, mais ça n'empêchera pas le dialogue, même si tout. Non, bien sûr. Et là encore, même si une famille, même si la personne s'est connu pour, et une famille, un membre de la famille, ils ne vont pas en fait rajouter de la douleur encore à l'heure. Voilà, ils ne vont pas prélever, quoi. Oui, mais ce n'est pas une douleur. Ce n'est pas une douleur. Je pense que quand le corps médical doit poser la question, savoir si on est pour des femmes, des organes, il faut, je pense, penser positif et imaginer qu'il y a derrière l'humain de continuer à vivre, ou revivre, parce que là, deux jours de vie qui restent, là, on n'est pas loin de se dire que... Et, enfin, c'est ça qu'il faut voir, c'est positif, c'est derrière. Il y a des gens qui attendent ces organes-là, qui vont continuer à le vivre, alors que, véritablement, de toute façon, notre défunt, on ne pourra plus rien faire. Et je pense que les gens ont encore ce regard négatif, non, je ne veux pas, parce que je n'ai pas envie qu'eux, ou si ou ça, alors qu'il faut penser à ceux qui sont derrière, et à qui ça va donner du positif. Je pense qu'on n'est pas encore là. Quelles sont les réticences émises par les familles ? Pardon ? Quelles sont les réticences qui sont... Ben, ça arrive toujours, nous devons toujours perdre un être cher. C'est inattendu, parfois. Ça peut être à la suite d'un accident de voiture, ça peut imaginer, je ne sais pas moi, un enfant qui se fait renverser par un chauffard, qui est alcoolisé. C'est drame. Il y a des familles qui en veulent à la société, on se dit pourquoi on va donner, on aura de bon enfant, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Et puis, parce que, voilà, il y a sans doute dans l'imaginaire des gens, voilà, un certain nombre d'idées reçues, quoi. Les religions, ben, elles ne font pas obstacle au prélèvement, bien que quand des choses arrivent, voilà, il y a toujours en plus des hésitations, voilà. Donc, ça nécessite effectivement de bien communiquer de ceux-ci-là, quoi, voilà. D'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler à ses proches, que chacun, que chacun se positionne, quoi. Et souvent les infirmières, enfin moi j'interviens avec les infirmières à la coordination des femmes, souvent, et elles disent que certaines familles, même, vont jusqu'à dire, dans quel état vous allez vous rendre. Oui, il y a ça aussi, oui, quelque part. Je n'en parle pas. Et vous, là, vous en parlez beaucoup, parce que maintenant, il y a quand même, il y a vraiment une famille déchirée. Ben, déchirée peut-être pas, mais séparée au moins. Et si ça arrive à un enfant mineur, il faut l'accorder deux parents. Si déjà, ils n'en ont pas paru, et qu'ils sont en plus déjà, peut-être, en plus contre l'autre, donc forcément, à ce moment-là, si personne, si ça n'a pas été évoqué avant, c'est sûr que, là, il y a un qui dira oui, et l'autre dira donc peut-être juste pour contretarer la personne en face, quoi. Donc, c'est vraiment, et même les infirmières disent qu'ils ont eu le cas, une fois, d'un monsieur qui est décédé. Et ces enfants ont dit, ben, si, c'est généreux, il n'y a pas d'associations. Et en fait, quand ils ont interrogé le registre des refus, ben, il s'est fait inscrire tout ça dans ce corps. Donc, de toute façon, ils l'interrogent, le registre des refus, c'est obligatoire pour eux. Mais comme quoi, on ne connaît jamais l'avis de... Eux, ils pensaient que leur père, étant dans toutes les associations, étant généreux partout, ils pensaient que, vraiment, ça coulait de source, quoi. Et en fait, ils s'étaient inscrits sans le dire à ces enfants. Donc, c'est ce qui a rendu, en fait, la réponse mondiale. Ben, là, si c'est non sur le registre, il y a inscrits sur le registre, ben, ça s'arrête, ben, il n'y a plus... Et ça dépend, c'est de la manière dont on aborde ces familles. Ben, c'est un métier, hein, c'est un métier qui n'est pas facile. Dans les coordinations hospitalières de prévue, on voit bien qu'il y a des différences selon les établissements, selon les régions. Si je prends le cas de Vannes, l'année dernière, c'était 17 personnes qui ont été prévues. Et le centre hospitalier qui prélève le plus après les deux CHU de Rennes-Brest, en Bretagne, le taux de refus est en dessous des 10%. Et parce que, il y a des moyens qui sont aussi à l'hôpital, ce sont des personnes, je dirais, qui ont de l'expérience, ce sont des personnes qui ont la cinquantaine, alors je ne dis pas que les jeunes n'ont pas d'expérience, mais elles sont en place depuis plusieurs années. Dans l'hôpital, elles sont bien identifiées. Voilà, elles font de l'information avec nous aussi dans les services. les urgences, voilà. Il y a tout ça qui fait ici que, voilà, c'est très travaillé ici, régional. Il y a vraiment une volonté de ne pas s'occuper, je dirais, d'avoir l'expérience qui a des vivants, quoi. Et ça, ça aussi, sur l'incidence, on voit bien, il y a certaines coordinations hospitalières, je vois, les demandes organes, il y a un tournoir important, où c'est simplement que des emplois à temps partiel, c'est du 0,2, du 0,10 forfait équivalent en place, on voit bien, bon, vous connaissez le contexte actuellement des socios, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Tout ça fait, bien sûr, que ça peut avoir une incidence aussi sur le prélèvement. Alors, bien sûr, il y a l'agence de la médecine qui intervient aussi dans les établissements, il y a une certification des établissements, il y a des recommandations qui sont faites. Donc voilà, c'est l'ensemble. Il n'y a pas que les associations qui veulent vraiment augmenter le nombre de prélèvements du même nombre de refus, mais voilà, il y a aussi les ARS, les employeurs de santé qui travaillent au sujet, l'agence de la médecine, l'équipe médicale, voilà, c'est un ensemble. Et quand vous interviewez dans les écoles, donc il y a des gens qui ont reçu, donc je vous démarre, mais est-ce qu'il y a des gens, des familles de personnes qui ont donné ? Et moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Charles de Gaulle, et il y a un professeur, un professeur du lycée, qui a donné sa femme, qui a décidé de la maîtrise, ou quelque chose comme ça, et il intervient. Il y a un autre professeur qui a donné sa moelle sauce, et il raconte ça d'ailleurs. Mais quand on dit, c'est vrai que dans les hôpitaux comme Abad, par exemple, moi je ne connais que celle de Vannes, il y a une dame qui est intervenue à Vermeule, qui elle a eu son fils prélevé à Paris, et en fait, elle disait que, en fait, elle a rejoint, elle a connu la coordination de Vannes, et elle a souhaité justement assister à ce qu'on faisait. Et elle était étonnée de voir comment les infirmières suivaient, en fait, les familles des honneurs, bien sûr pas en leur disant, la personne qui a reçu le cœur de votre fils, il habite trois bruits des coquelicots là-bas, mais en disant, le cœur qui a déjà fait, grâce à vous, à votre fils, à votre fille, fonctionne. Et elle, en fait, ils les ont mis dans une salle, ils ont dit, vous n'avez que peu de temps pour prendre la décision, et une fois qu'ils ont dit oui, plus personne ne s'est écouté de vous. Plus personne n'est revenu les rejoindre. Elle disait que, elle, en fait, justement, dans sa tête, du coup, elle dit, moi, chez vous, je n'avais pas l'impression de vouloir dire aux gens, ben, allez-y, il faut, parce qu'elle avait eu une mauvaise expérience, et maintenant, elle a mis par ici, mais elle dit, à Paris, ben, en fait, son fils est situé dans la rue avec une voiture, on dit, tu veux faire un accident, je crois. Je ne sais pas. Peut-être que c'est possible. Oui, peut-être. En tout cas, elle et ses autres enfants disaient, mais c'était vraiment une marchandise, quoi. L'hôpital a pris tout ce qu'ils avaient à prendre, et après, ben, c'est ça, quoi. Ils ont rentré chez vous, et ils ont accompagné le dos, en couvrant le corps humain, et ils disaient, c'est bon, quoi. Donc, forcément, ça a fait des mauvaises expériences. Si cette personne-là, ben, si elle n'avait pas connu la combination de Bannes, ben, je pense qu'elle n'aurait jamais l'unité pour qu'on ordonne à Bannes, à cause d'une mauvaise expérience. C'est pour ça qu'à Bannes, je pense qu'elles sont... Enfin, je les connais depuis un moment, quand même. Et, ben, depuis le début, une certaine était sa fille du 2009. Et elles sont très... On voit déjà que, quand elles parlent aux jeunes, elles ne vont pas leur dire, bon, il faut absolument qu'ils aient donné leur organe. C'est-à-dire qu'on leur dit, il faut réfléchir à ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas de tailler. Il faut pas... Toi, tu t'as donné. Toi, tu t'as donné. Toi, tu t'as donné. C'est pas comme ça. Moi, je suis intervenu au départ, au début, j'étais directrice, par France Adop, où il était plus directrice. Alors que c'est... Le français est comme ça. Si on aimait le faire, il ne peut pas. Donc, je pense qu'il faut être plus dans le dialogue. Et d'autant plus avec les jeunes, parce qu'ils ont tendance à le buter sinon... Donc, c'est... On arrivera à peu comme ça, hein. En parlant, en dialoguant avec les gens, en leur disant d'en parler, de prendre leur décision, de dire, moi, je veux que... Enfin, ça, je veux savoir. Donc, si c'est un jeune, il dit, c'est pas... Bon, moi, je veux que... On donne mes organes. Et je veux savoir aussi qu'au bout, ce que je dois visiter, si... Parce que moi, j'ai un souvenir de... Quand il vit juste dans l'école d'infirmière, j'étais allé. Ça fait très longtemps. C'était une des premières interventions que je peux faire, il y a même deux ans. Et donc, moi, je racontais ce qui m'était arrivé. Et là, je vois une... J'ai une fille qui est quand même en école d'infirmière. Donc, c'est censé quand même entendre des trucs. Et puis moi, je ne fais pas de chirurgie, hein. Je ne parle pas de chirurgie. Je parle de mon histoire. Et là, je vois une fille qui... C'est une femme qui... C'est aussi blanche sur ma feuille, là. Oh là ! Je ne sais pas bien, donc... Et... Bon, l'infirmière qui s'accompagnait, elle a fait sortir. Et... Après, moi, j'ai voulu voir l'infirmière parce que je me suis dit peut-être que j'ai vu quelque chose qu'il a jupé, là, sans... Et elle me dit non, mais en fait, j'avais dû le faire vers 1 octobre. Et cette jeune fille-là, l'été, elle avait perdu son copain. Il faisait de la moto. Il lui avait dit, ben, moi, s'il m'arrive quelque chose, je peux qu'on donne mes organes. Sauf qu'il avait dit ça à sa copine. Elle n'a pas dit à ses parents que quand il est mort, et ben, la copine a dit, ben, s'il voulait garder ses organes. Et ses parents, ben, ils étaient sans doute pas bien, non plus, dans ce moment-là. Ils étaient sûrement même pas bien. Et ils ont dit, ben, non, toi, tu n'as rien pour lui. Nous, on ne veut pas. Et puis, là, c'est ça, quoi. Et elle, elle n'arrivait pas, je ne sais pas comment elle s'en est sortie, mais je pense qu'elle avait besoin d'un bon psy, parce que... Elle n'était vraiment pas bien, parce que... Pour elle, on n'avait pas respecté sa volonté de son copain. Et les parents, bon, elle ne faisait rien faire contre les parents. Et tiens, tu vas prendre un petit peu la parole. Tu la laisseras peut-être sortir la parole. Je pense que ce qui a été dit, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que ce que tu as parfaitement dit, ce qu'a dit André également, je pense qu'au niveau du monde organe, c'est d'en parler. D'en parler, d'en parler, d'écrire si c'est possible. Parce qu'on peut aussi écrire des choses. D'en parler, mais de faire partager aussi l'envie que l'on a d'être donneur avec ses enfants, avec ses parents, le cas échéant. Ça, c'est important. Et puis, on s'aperçoit bien, comme il a été dit tout de suite, que c'est aussi une affaire de cœur. Parce que c'est vrai que... On a tendance, quelquefois, à s'opposer à... Mais quand on a bien compris les choses, et que c'est une affaire de cœur, eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, les témoignages sont extrêmement importants. Comme on peut voir ici, autour de la table, plusieurs témoins. Et quand on entend des témoins, on en parlait tout de suite ensemble. Il y a la nécessité et puis il y a la proximité. Quand on a rencontré des gens qui ont reçu et des gens qui ont donné, forcément, on comprend mieux. D'où la nécessité de rencontrer beaucoup les scolaires, de rencontrer toutes les personnes en toutes occasions. Et notamment... Alors là, c'est quand même extraordinaire et c'est formidable d'avoir cette opération qui est organisée, et puis l'ambassaderie du Nord-Organe, avec les maires, puisque le maire est le représentant de ses citoyens. Donc, quand le maire apporte une information, et bien, effectivement, il est le, la maire, évidemment. Ils sont écoutés et c'est un message qui est extrêmement important. Et quand on est famille de receveurs, comme je l'ai été, mon garçon Julien, il y a déjà plus de vingt ans, a eu deux propositions, effectivement, de poumons qui, au dernier moment, n'ont pas été considérées comme étant suffisamment bons, comme on disait à l'époque, pour faire la transplantation. Et bien, au bout d'un moment, comme il l'a dit aussi, les patients ne peuvent plus être receveurs, puisque leur état de santé se dégrade. Et donc, quand l'état de santé se dégrade, et bien, effectivement, il y a trop de risques. Et puis, c'est peut-être un organe qui pourrait servir à d'autres, alors qu'eux n'ont pas de chance. Donc, c'est important d'aller vite. Or, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a encore des attentes. Il y a vingt ans, vous imaginez bien que le taux d'attente était beaucoup, beaucoup plus long. Et quand on a été dans une famille de receveurs, on peut devenir plus facilement aussi une famille de donneurs. Et avec mon garçon aîné, ayant la mycoviscidose également, on a beaucoup échangé avec lui, parce qu'il savait très bien ce qui pouvait lui arriver. Et donc, mon garçon a aidé, qui est décideur de la mycoviscidose, a été d'honneur. C'est-à-dire qu'il a été d'honneur de concorder. Et ça aussi, c'est important. Alors, c'est un moment qui est forcément assez long et assez difficile, parce qu'au moment où la vie s'en va, et bien, il faut décider de, effectivement, de dire, maintenant, on va procéder à l'exécution, quelque part, de la décision qu'on avait prise ensemble. Et puis, il se trouve que mon troisième garçon a aujourd'hui, mais depuis déjà plusieurs années, des problèmes aux yeux. Il sera sans doute, demain, un receveur accordé. Comme quoi, la vie, comme ça, comme tu l'as dit Gwen tout à l'heure, finalement, le départ d'un être cher, ou d'être cher, peut être plus doux si, effectivement, on a réalisé cet acte de don. Et ça, il faut y penser avant. Ça ne peut pas se décider comme ça au dernier moment. Et surtout, il faut le partager. Il faut partager cette information. Et ce qui est fait aujourd'hui avec cette opération, c'est une belle occasion de partager, de dire et de redire, effectivement, qu'il faut en parler, il faut s'informer, et puis il faut faire en sorte de passer à l'acte, quand même, pour les personnes qui vont rester après le décès d'un être cher. Alors, en ce qui concerne la mycobicidose, c'est vrai qu'on est particulièrement attaché à cette action. Vous savez, depuis quatre ans aujourd'hui, à peu près, on a des nouvelles molécules qui sont très opérantes pour le soin des patients, et même, je dirais, leur survie, leur vie prolongée. Il se trouve que certains patients, notamment, ont toujours besoin de greffe. Au départ, on pensait que ça allait bien, et puis, finalement, tout le monde ne peut pas être greffé pour différentes raisons, parce que la mycobicidose est une maladie très complexe. En fonction de certaines mutations, ce n'est pas possible en fonction de l'affection. Et donc, aujourd'hui, on se dit que le nom d'organe, c'est forcément quelque chose qui va être totalement utile à certains de nos patients. Il y a à peu près un quart des patients, aujourd'hui, qui ne peuvent pas profiter de la nouvelle molécule. Et donc, ça veut dire que le nom d'organe, pour nous, c'est encore une occasion, une possibilité de survie. Donc, le nom d'organe, pour nous, ça reste quelque chose qui est fondamental dans le soin et dans la survie des patients, et même, comme on disait tout à l'heure, dans la deuxième vie, la deuxième vie des patients qui ont la chance et le bonheur d'avoir été greffés. Donc, c'est pour ça qu'on est totalement associés à cette opération, sur le point massurable, sur le point départemental. En tant que famille, de savoir si la greffe a servi et a fonctionné, c'est déjà très bien, parce que ça rassure. Je ne sais pas si vous me dites que ça n'a pas fonctionné, ou comment... je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais... Je sais qu'il y a des possibilités que... Oui, dans les salis de soins aussi, on a un retour, quand on a participé... D'accord. Moi, j'ai travaillé avec Plarelle, j'ai fait cinq ans sur l'instruction clinique et la petite réanimation du Plarelle. Donc, nous, on n'est pas si préleveur, mais on transférait les patients potentiellement d'honneur à Val. Et on avait un retour à chaque fois de la jeune médecine sur ce qui avait été prédé, et comment ça fonctionnait. Et quand les recevents étaient en difficulté, on s'était noté aussi. D'accord. Donc, c'est sûr, on avait un retour. Et justement, je voulais faire juste un témoignage parce que moi, j'ai vécu en tant qu'infirmière parce que du coup, nous, à Plarelle, on recevait les familles en entretien, puisque l'équipe de coordination n'est pas sur place, mais avec le réanimateur de Vannes qui travaille à Plarelle. Et une des infirmières de service. Donc, j'ai eu la chance aussi, parce que je sais que c'est bon, d'être en entretien avec ces familles-là, à qui, déjà, on a annoncé un décès. On a essayé de faire comprendre déjà le décès. Parce qu'il y a aussi cette phase-là où les familles vont voir leurs proches sur l'aspirateur, donc le corps bouge. Et il y a déjà cette phase-là où il faut faire comprendre que malgré que le corps bouge, la personne est décédée. Donc, déjà, ça, c'est une première étape. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on les revoit, parce qu'il y a plusieurs entretiens avec la famille, on les revoit, et là, on va commencer à aborder le sujet en leur demandant est-ce qu'on a déjà évoqué, au sein de la famille, le sujet du tour d'organe. Donc, on y va à tâteau, parce qu'il ne faut pas non plus barraquer les gens. Il faut bien se mettre dans le contexte qu'on est sur une phase de deuil. Donc, c'est la réaction qu'on peut avoir aujourd'hui où on se dit, je serais pour, je donnerais mes organes, ou si c'était quelqu'un de ma famille, voilà, je ne mettrais pas d'opposition. Et bien, quand on est en période de deuil, il y a de la douleur qui remonte, et parfois, les réactions ne sont pas celles qu'on aurait imaginées. Donc, tout ça est à prendre en compte. Et après, c'est tout un travail, effectivement. Alors, quand ça a été évoqué, c'est relativement simple, parce qu'en fait, c'est rare que les familles vont contre la volonté des défunts. En général, ça se passe bien. Par contre, moi, j'ai eu souvent, j'ai pas eu énormément d'entretiens, mais j'en ai eu quelques-uns où, ben, on ne savait pas. Et là, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler et que ça me tient à l'accord. Alors, au sein de l'Association de Domaine de Marchage, aussi personnellement, qu'on puisse évoquer ce sujet-là pour que les gens n'aient pas sous poids en tant que famille de prendre la décision de ne pas savoir si on va vraiment respecter les volontés du défunt ou pas. Alors, des fois, on essaie de savoir comment était la personne, de parler de l'avis de la personne pour essayer de comprendre et savoir si éventuellement est-ce qu'elle trouve ou pas. Mais on a eu des refus. Non pas parce que les familles ne veulent pas, mais parce qu'elles ont peur de ne pas respecter. Et ça, c'est dur et pour la famille et pour les équipes parce qu'on a l'impression d'un échec. C'est une sacrée responsabilité que de dire oui, mais c'est une sacrée responsabilité que de dire non aussi. Bien sûr. Il arrive d'ailleurs qu'il y a des familles qui ont dit non, le regrettent. On va voir, quand on les rencontre, on a dit non parce que c'était difficile et on a dit non, mais on le regrette. Comme on dit, c'est un deuil et normalement, il y a des étapes. on est censé pouvoir dire à ce moment-là. Mais là, on demande au tout début de vie d'oeil de donner une réponse alors qu'on est dans l'étape de la colère, de la tristesse, etc. C'est très compliqué. On essaie de séparer un peu de temps, mais c'est vrai qu'on est aussi pris par le temps. On croit qu'il y a un état qui va tenir une certaine période grâce aux machines, il n'y a un moment donné où ça ne tient plus. Donc, il faut aller quand même assez vite. Et puis, il faut répondre aussi à toutes les questions qu'on disait. comment on va être avec le corps ? Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Alors, notamment sur les cornets, parce que beaucoup s'imaginent qu'on prend les yeux. Encore la semaine dernière, on est à des chats pour rencontrer, on a des questions par rapport à ça et les gens s'imaginaient qu'on allait prendre les yeux. qui sont effectivement rassurés sur le fait qu'on ne prend pas l'œil. On prend juste la cornée et qu'il y a une prothèse de l'œil. Et ça ne se voit absolument pas. Et sur le corps, c'est comme une intervention chirurgicale. Il y a un profond respect aussi des chirurgiens en ce moment-là. Certains animateurs, certains chirurgiens avec un prêleveur, nous disent qu'il y a une ambiance très particulière dans le bloc. Et c'est très respectueux et le corps est vraiment intact avec la vie. Et souvent, ces interrogations, une fois qu'on a levé ça, les gens sont rassurés aussi sur le fait qu'ils récupèrent. Parce qu'il y a aussi ça. Je récupère le corps. Il y en a beaucoup qui s'imaginent pour ne récupérer pas le corps. Il y a une confusion entre le dos du corps et le dos du corps. C'est des choses qui font lever parce que, et d'où l'information. Plus on va informer le public, plus on pourra aussi appliquer la loi de 2017. Parce que pour l'instant, on ne peut pas appliquer une loi alors que les gens ne sont pas au courant de ce qu'il s'est vraiment et de ce qu'est vraiment le droit. C'est quoi cette loi ? C'est quoi cette loi ? La nouvelle loi qui fait qu'on est tous présumés d'honneur. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était l'inverse. Maintenant, on demandait l'affaire sur le nouvelateur on faisait des questions mais aujourd'hui on a acté le fait qu'on est tous présumés d'honneur. C'est-à-dire qu'une équipe qui est prélevée ne serait pas hors la loi. Mais on reste des humains, on n'est pas sur une voiture, on est sur un corps, sur une personne et du coup, il faut aussi rester dans quelque chose d'humain et qu'il y ait un dialogue. Mais plus on va informer et plus on pourra effectivement, si demain dans la tête des gens c'est clair qu'on est tous d'honneur présumé, que chacun sait qu'il peut se positionner, et bien après on peut appliquer cette loi la majorité, c'est pas clair. Et c'est tout le travail qu'on a à faire avec les associations et nous je sais que notre président est très lâche-là sur tous les messages qu'on a apportés parce que l'opégorie n'a pas pu recevoir ses poumons. on sait qu'après son départ il y a eu un taux de grève qui a augmenté et peut-être parce que justement il y a une prise de conscience à ce moment-là que parfois ça ne se voit pas non plus. il y a un taux de grève c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est vrai qu'on n'est plus tout ça aussi c'est une de nos missions c'est une de nos missions d'accord est-ce qu'il y a... on est tous présumés d'honneur mais on peut être tous receveurs c'est ça parce que moi au début de l'intervention j'avais un monsieur je crois que c'est blanc des grands qui a perdu son fils il y a 14 ans dans un accident et qui était pas du tout enfin c'était il y a plus de 20 ans et il n'était pas du tout du tout du tout d'accord pour qu'on prenne les organes de son fils et sa femme par contre si et puis il est bon à force de... il dit bon il a fini par dire oui et en fait il disait toujours mais quelques temps après avait eu besoin d'un organe une... une destruction du foie vraiment... et il disait toujours et je pense qu'il était sincère il disait si j'avais pas donné les organes à accepter pour mon fils j'aurais jamais voulu accepter un organe parce que il faut... on a tendance à être dans une société de conservation je le sais mais bon on a pas que des droits que des droits on a aussi des droits même si c'est pas un tout au pouvoir de donner mais il faut aussi se dire que... on a plus de chance peut-être d'être receveur que d'être teneur parce que les teneurs c'est quand même que des droits antéphaliques mais que des droits bien plus clair donc c'est pas... tout le monde qui meurt à l'hôpital ne peut pas dire même si on meurt triste cardiaque chez soi je meurt je meurt un peu mais là il faudrait qu'à arrêter sur certaines conditions je crois il y a pas de choses qui permettent aujourd'hui d'avoir un peu plus de répons mais c'est pas... c'est pas... mais c'est vrai que oui c'est une réflexion mais je sais que Pierre Cottenorchal n'est pas d'allégorie lors d'une résidence bénévole où vous avez encore une morgane je me disais à réfléchir en fait est-ce que si je refuse demain de mener les envers c'est un droit être si on n'est pas jugeable est-ce que je suis prêt à essayer de refuser à l'envers si j'en ai deux points et c'est vrai que c'est toute la réflexion qu'il faut aussi mener parce que demain je peux avoir mener tout à chaque pour recevoir un organe je peux dire mais pour son enfant pour son proche est-ce qu'il dit non ? je partage totalement ce point de vue c'est-à-dire qu'on devrait peut-être davantage parler de receveur plutôt que de donner mais vraiment je suis convaincu de ça c'est vrai d'ailleurs aussi pour le don du sang et j'en ai parlé d'ailleurs à André il y a peu de temps il dit effectivement nous sommes tous receveurs ou est-ce qu'on n'accepterait pas d'être receveur et on dit si on parlait vraiment de receveurs oui nous sommes receveurs ça changerait peut-être la donne parce qu'effectivement on est tous des receveurs potentiels donc il y a peut-être là un changement de sémantique à avoir et peut-être un changement aussi justement d'état d'esprit on parle de la vie totalement 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 c'est vrai totalement totalement c'est toujours qu'on voit les choses d'autant qu'on grève de plus en plus tard maintenant il y a des personnes de la toute seule 10 ans qui ont eu pas fait ça n'existait pas il y a 10 ans d'un an encore on prélève aussi de 10 ans plus tard on peut prélever même ça surprend aussi quelques fois ouais moi j'ai trouvé pour donner non mais il n'y a pas longtemps ils ont gagné la première fois qu'il y a une personne de garder ça normal et il y a encore plus de les cœurs mais moi c'est ce qu'il veut c'est parce que là j'ai fait une intervention peut-être que je vous a dit ou vous laissez la parole pour moi oui ben je ne veux pas dire il m'a demandé d'ailleurs si je voulais m'intervenir ça va pas avoir ça oui ben moi ce que je voulais dire déjà parce que vous parlez du côté des donneurs mais du côté des receveurs c'est pareil on a un gros travail psychologique et moi mon impression de ma greffe donc 21 ans avant j'avais 11 ans c'est que ça a été pendant des années très très difficile dans les écoles donc je voulais rebondir par rapport à ça surtout par rapport aux écoles ça a été très très compliqué parce que je me suis fait mes effets sur Paris et sur Paris on a le service de grec on a toutes les infirmières j'étais vraiment un peu cocooné on va dire qu'il y avait vraiment une super équipe c'était très agréable et je dirais jamais le contraire mais une fois que je suis revenu après sur Belle Ile-en-Mer où j'habitais qui est un endroit quand même assez petit et un peu chauvin de temps en temps ben je me suis senti complètement perdu en fait parce que je me suis rendu compte que tout ce cocooning et toutes ces personnes qui étaient là pour m'expliquer pour m'aider pour me faire aller de l'avant ben elles étaient très très loin et arriver dans d'autres endroits où on parle moins de ces choses là ben on se retrouve complètement perdu quoi et pendant des années toutes les années que j'ai vécu à Belle Ile-en-Mer ça a été ça je me suis senti complètement perdu il y avait personne autour de moi rien que pour m'expliquer ce qui m'était arrivé puisque forcément on ne comprend pas donc ça a été beaucoup de mécompréhension et d'incompréhension et au niveau des écoles c'est pareil quoi il y avait personne pour avoir ce suivi psychologique là pour leur expliquer pour... pour leur montrer ce que j'avais fait bon on est compte moi quand je suis arrivé de... c'était pendant le troisième semestre de sixième que j'ai vécu ça après j'ai eu par exemple deux trois mois de vacances et j'ai dû retourner à l'école et en retournant à l'école on m'a fait passer dans la classe supérieure j'avais fait tout un semestre mais je suis quand même passé et les gamins m'ont tous fait la tête parce que selon eux j'étais parti en vacances que j'avais du chou c'était de super vacances 4 mois de rééducation devoir réapprendre à marcher respirer tout la totale et oui j'étais revenu de vacances j'avais aussi perdu 10 kilos j'étais sec comme ça avec des bras des pecs comme ça vraiment c'était pas beau à voir et oui on m'a dit voilà t'es parti en vacances on t'envoyait des cartes postales mais tu nous répondais pas je pouvais pas écrire donc ça risque pas c'était pas possible pour moi donc c'était que des choses des choses comme ça et j'ai vécu une scolarité plus astreuse à cause de ça j'étais complètement en décalage avec ces gens là et autant ça m'a fait grandir au fur et à mesure peut-être sur certains abords plus rapidement autant d'un autre côté je me suis senti complètement à la masse et c'est pour ça que pour moi ça me parlait extrêmement important de parler de parler à ces jeunes là de leur faire comprendre de leur expliquer que non c'est pas des vacances ce qui se passe et c'est des choses très importantes parce que on a beau entendre ces histoires là moi dans mon innocence de mes 11 ans ou de mes 2 ans je voulais leur faire des exposés en leur mettant sur le tableau regardez ça se passe comme ça au bout d'une heure ils avaient oublié et c'était reparti très loin d'eux eux ce qu'ils voyaient c'est que j'avais des cheveux longs poursués ici sur la tête de moi parce que j'étais laissé allongé pendant des mois avec ma musculature très faible ils voyaient que ça donc j'étais le moche de la classe ou des insultes je ne m'imaginais même pas et pour moi ça me parait extrêmement important et à partir de quel moment tu as refait sur place et qu'est-ce que ça m'a déclenché ? Honnêtement j'ai pris 3 ans de psychologue j'ai été pendant 3 ans psychologue tous les mercredis quelque chose comme ça j'allais voir le psychologue pour essayer de m'en sortir mais même une fois ces 3 ans terminés là en fait on part au lycée après sur van je suis parti et même en arrivant au lycée le premier jour de classe c'était quelque chose de bête c'est une petite anecdote mais j'ai fait tomber mon crayon en classe la professeure en face m'a dit voilà voilà c'est ça que je ne veux pas avec les élèves c'est que vous ne fappetiez ce genre de choses parce qu'en fait j'ai fait tomber mon crayon j'ai souri devant tout le monde genre euh tout va bien et j'ai fait quelque chose apparemment qu'il ne fallait pas et donc après j'ai pleuré je suis parti pleurer dehors en fait ce qu'on ne se rend pas compte c'est l'impact psychologique qu'on peut avoir avec tout ça on a toujours l'impression que c'est évident tout le monde va le voir en fait cette cicatrice qu'on porte c'est comme si elle était tout le temps un luxe quand on est jeune et qu'on est vieille vous voyez ce que je veux dire c'est comme si même si on avait des vêtements bah tout le monde était capable de le voir et moi ma première fouille en partant au lycée c'était de me dire est-ce que j'ai le droit à une nouvelle vie ou est-ce que je serai toujours ce greffé là et celui qu'on va voir et qui va se faire moquer et donc un plan au niveau du travail psychologique ça a été très très important voilà est-ce que ça a évolué ça en 20 ans est-ce qu'il y aurait eu aujourd'hui par exemple un accompagnement ou c'est de la classe alors c'est une difficulté vous savez mais en fait on se dit il aurait juste fallu peut-être une heure d'accompagnement au niveau de la classe pour expliquer aux autres ce qu'il s'était vraiment passé puis la presse a été la star et l'école j'imagine c'était plus du tout le moche c'était la star c'était l'instar mais peut-être un genre la vie psychologique est important y compris pour les adultes que je rencontre beaucoup c'est comme une épreuve c'est pas se cacher la reprise du travail c'est pas toujours évident moi j'ai vécu ça aussi j'ai été dans les produits greffés quand il a fallu que je rappelle mon travail les gens me regardaient ils regardaient mon ventre et en plus on me disait tu vas pas tenir pourquoi tu me mets pas en impérité ça sert à rien de bosser quoi alors que travailler justement c'est un bon moyen de résilience de reprendre une vie normale c'est un sujet qui est quasiment pas abordé dans les problèmes scolaires non pour que ce soit le niveau mais c'est vrai qu'on en parlait juste avec le chef c'est quelque chose qu'il aimerait aborder sans aller dans les grandes explications mais juste aborder ce sujet là pour que ce soit pas quelque chose d'inconnu pour les enfants moi c'est un sujet que j'ai abordé avec ma fille elle avait 6 ans avec des mots simples voilà des comparaisons avec une voiture enfin bref et elle a très bien compris elle est très en clair sur ma position elle a pu nous donner aussi ce qu'elle pensait aujourd'hui hein c'est pas que ça ne change pas mais c'est des choses qu'on peut aborder mais il y a toute une pédagogie à avoir et c'est vrai pour voilà pour que ce soit un sujet qui soit connu des enfants sans forcément aller très très loin et puis ça va plutôt ce que c'est et puis qu'il n'y ait pas d'abri ou oui ou de tabou par rapport à ça parce que c'est les adultes de demain en fait si on arrive à ce que ce soit un sujet long là pour les enfants on a besoin d'exemple de ces adultes alors on a parlé en fait de grèves à partir de donneurs vivent décédés mais il y a donneurs vivants enfin là c'est les cellules c'est plus à faire je pense à toi la France-Termont-il peut-être de moelle osseuse c'est aussi un sujet il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la moelle osseuse avec aussi quelquefois des difficultés de trouver des donneurs en tant que fichier des donneurs en France c'est très restreint je crois qu'il y a près de 500 000 personnes inscrites sur le fichier des donneurs en Allemagne ou au monde de terre ils sont à 4 ou 5 millions je ne sais pas les chiffres exacts mais c'est de cet ordre donc c'est fort regrettable la communication devrait se faire chez les jeunes puisque aujourd'hui pour s'inscrire sur le fichier des donneurs en Allemagne il faut avoir moins de 35 ans donc il faut qu'on aille chercher qu'on aille bouger ces gens qui ont moins de 35 ans pour qu'ils s'inscrivent c'est tout simple parce qu'ils ont 3 clics sur internet un petit test sanitaire il me semble que l'on envoie par un peu c'est essayer c'est terminé et si un jour on a besoin de vous on vient me chercher et vous soyez malade un de l'océlie ou d'autres des pathologies c'est une clave de la malosseuse Hervé oui avant que tu sois atteint de cette maladie est-ce que tu étais sensibilisé à ça ? Absolument pas non si par le nom du sang évidemment parce que comme l'a dit Gord que mon fou d'être inférieure était justement en français du sang non plus on avait souvent et quand j'étais très jeune je me donnais aussi mon sang mais voilà c'était pour quelque part se donner bonne conscience comme beaucoup de gens mais bon oui j'insiste sur l'inscription des gens de moins de 35 ans parce que c'est une arme absolue vous pouvez donner de votre vivant en étant en santé bien sûr et sauver de vie quand même et en France on manque de dollars énormément de dollars c'est fort regrettable et de préférence les hommes aussi enfin les infirmières on peut peut-être compléter et on peut au niveau du fichier de l'honneur ils préfèrent les hommes de moins de 35 ans autant donné que les femmes de part en grossesse peuvent développer des anticorps voilà et ça peut intégrer la compatibilité avec l'honneur mais l'association des donneurs de sang du pays paléauteur et on essaie de faire bouger les choses pour qu'il y ait maximum de donneurs de sang mais non seulement de sang de plasma aujourd'hui la difficulté du plasma c'est qu'on est obligé d'aller à Vannes bon Vannes ou l'Orient probablement bien mais déjà de faire la démarche de donner son sens c'est voilà et malheureusement 4% de la population de la population française font le pas c'est quand même 4% et tout le monde et tout à fait parce qu'il y a tout le monde voilà vous avez bien insisté voilà je peux être recevant le maître mot le maître mot elle sera la communication dire parler le vieux les tabous alors je vais laisser le mot de la fin à Arnella parce que c'est notre fil conducteur de début et donc elle sera le fil conducteur vers notre journée du 21 septembre à laquelle vous êtes tous conviés même plus j'aimerais que vous soyez présente et présente donc vous y êtes tous invités donc on se retrouvera en fonction du temps on va finir par faire bon un jour soit dans les jardins de la mairie ici on pourrait imaginer des petits tabirons des petits expos et puis ben quand t'es là ou alors ben si on vraiment voilà si ça passe pas on sera dans la salle une salle socioculturelle en bas mais on sera là on va faire bon je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie encore pour votre votre initiative qui permet tout ça donc merci à toutes d'être là et c'est vrai que quand Monsieur Tutour est venu à Lucie on a très bien compris justement l'importance d'en parler de diffuser les messages et c'est vrai que par cette action auprès des municipalités c'est vraiment permettre de de toucher beaucoup de gens et que les gens parlent et disent vraiment ce qu'ils souhaitent pour eux et pour protéger leurs proches et j'étais soignante avant et je ne me souviens pas d'avoir été non plus beaucoup sensibilisée au don d'organe à l'école des soignantes il a vraiment fallu donc arriver à l'IFSI et en plus de votre intervention il a fallu aussi chercher par moi-même pour pour avoir des connaissances supplémentaires et je pense qu'effectivement auprès des IFSI ou des centres de formation il faudrait pousser un peu plus parce que justement il y a beaucoup de jeunes donc là vous parlez évidemment de Plasmap pardon oui et il y a beaucoup de jeunes et c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut aller aussi chercher les futurs donneurs j'ai une belle équipe derrière moi aussi qui sait faire fédérer et on le fera et donc si Guilio a sa belle journée on aura un autre le 21 septembre et du coup vous irez et ce serait le matin ou le matin pour l'instant alors là on n'a pas encore calé on disait juste avant que vous arriviez qu'on aurait peut-être fait une ou deux réunions pour savoir comment s'organiser parce que l'idée c'est ce que je disais on va faire la photo tout de suite devant le petit panneau parce que c'est important mais l'idée c'est pas juste le panneau et puis voilà c'est bon c'est bon terminé non nous ce qu'on veut c'est vraiment communiquer 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 et quoi de mieux communiquer de lever sa bout plus on va parler de quelque chose moins ça deviendra et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire que les gens on se demandait tout à l'heure avec Monique est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été préférées ou qui ont eu une famille qui a donné on n'en sait rien et je pense que c'est à cette occasion que les gens vont se manifester et le voisin va être très étonné d'entendre des choses et puis du coup il va en parler et il me dit je n'ai rien arrivé alors pourtant j'en ai parlé de la mort et du don d'organes